Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se faire une spéciale U-Jam puisque durant l'été, il y a eu quelques nouveautés au sein de la marque et notamment la nouvelle extension pour le U-Synth qui s'appelle Pixel donc qui va être orientée synthétiseur, 8-bit, etc. Mais on peut s'en servir pour faire de la musique moderne comme de la musique de jeux vidéo ou autre. Bref, ça reste un instrument. Il y a eu la banque de son score pour le pianiste virtuel qui va être orientée plus musique de film. Et enfin, on a l'UFX Reverb qui va être une reverb créative qui va vous permettre de rajouter de la reverb sur son et production. Donc on va voir tout ça, sachant que U-Jam, c'est une entreprise qui crée des VST vraiment faciles à utiliser, très accessibles. Ils ont autant des VST pour tout ce qui est création de bits, donc batterie, que ce soit batterie classique ou batterie samplée. Donc on a la gamme Beatmaker et la gamme Virtual Drummer. On va avoir aussi les instruments pour la guitare. On a des multi-effets. Et maintenant, on a les synthétiseurs et les pianos. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux pour aider à faire grandir la chaîne. Si vous souhaitez soutenir la chaîne tout à fait gratuitement, vous trouverez des liens affiliés en description pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin dans le soutien, vous trouverez aussi un petit lien Paypal si vous voulez me faire un petit tips ou m'offrir un petit café. Et surtout, pour ceux qui cherchent des informations, qui ne veulent pas faire de la musique tout seul, n'oubliez pas qu'en description, il y a le lien du Discord qui va vous permettre d'interagir avec une communauté de Beatmakers et donc de ne pas être tout seul, enfermé avec votre matériel. Des fois, ce n'est pas évident à maîtriser, à contrôler. On peut avoir des soucis techniques et le Discord est là pour ça. Je suis là pour répondre à vos questions et les membres de la communauté aussi s'entraident. C'est à ça qu'il sert. Donc, si vous souhaitez avoir toutes les informations par rapport au VST de chez Ucham, vous pouvez aller directement sur le www.ucham.com. Sur le site, vous avez la liste des plugins avec la nouvelle reverb qu'on va voir aujourd'hui qui a été rajoutée. Vous avez toute la catégorie des VST Beatmakers qui vont vous servir pour pouvoir créer des bits de batterie modernes, que ce soit en lo-fi, pop, reggaeton, hip-hop, boom-bap, bref, il y en a pour tous les goûts. Après, on va voir aujourd'hui le Virtual Pianist avec la nouvelle extension Score, mais il y a Vibe et Vogue qui sont aussi dedans. On a des bassistes virtuels que j'ai déjà présentés sur la chaîne. Il y a le U-Synth, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais ils ont sorti l'expansion Pixel qui est vraiment pas mal pour avoir des sons de console 8-bit pour tout ce qui va être son de jeux vidéo et compagnie. On a la gamme d'effets Finisher qui va vous permettre de pouvoir apporter du caractère et des effets directement à vos sons en sachant qu'au niveau du Finisher, vous avez le Finisher Micro qui est gratuit, le U-Synth, vous avez le U-Synth Drive qui est gratuit, ce qui peut vous permettre d'essayer les VST et de voir la philosophie de U-Jam puisqu'ils ont un peu tous la même philosophie, c'est la facilité d'utilisation, la facilité pour pouvoir faire du sound design, créer des sonorités et compagnie. Ensuite, on va avoir les Virtual Guitarist que j'ai déjà présentés sur la chaîne, notamment le Silk, le Humber et le Sparkle. les Virtual Drummer où j'ai présenté le FAT qui est orienté funk et hip-hop et qui est vraiment très très bien. Ensuite, je vous ai déjà présenté le string au niveau symphonie, donc le U-Jam string, le U-Jam brass et vous avez aussi le U-Jam drum pour apporter un son vraiment symphonique pour la musique à l'image et on a un petit VST qui s'appelle GrooveMath pour ce qui est des percussions. Donc comme vous voyez, avec la gamme de VST U-Jam, vous pouvez 1. créer dans tous les styles, 2. avec des outils vraiment très bien adaptés, très faciles d'utilisation. Vous pouvez retrouver tous ces VST directement sur Plugin Boutique. Vous aurez les liens affiliés directement en description s'il y en a certains qui vous intéressent. Là, en ce moment, sur certains, il y a des promotions, donc profitez-en si vous souhaitez vous équiper. Pour ceux qui sont, par exemple, guitaristes et qui ne savent pas faire de beat, vous pouvez prendre soit un Virtual Drummer ou alors vous pouvez prendre un DVST de la gamme Beatmaking. Si vous voulez des sons de basse plutôt naturels mais que vous n'êtes pas bassiste, vous avez le Virtual Bassiste. Pareil pour ce qui va être du piano et de la guitare. C'est dans ce sens-là et c'est ça qui fait la force des instruments U-Jam. Aujourd'hui, on va voir Score et les deux autres banques de son du Virtual Pianist. On va voir l'UFX Verbe pour cette petite réverbe et enfin le Pixel qui vient de sortir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pensez à venir nous rejoindre directement sur le Discord si vous avez des questions à poser ou si vous souhaitez de l'aide pour la création musicale, apprendre, échanger avec toute la petite communauté qui a sur le Discord abaissé du beatmaking. Donc là, on se retrouve dans Rezone où j'ai créé une petite batterie avec Beatmaker Dope vite fait. Si on écoute, ça va nous donner ceci. Et j'ai chargé une instance de U-Synth avec le U-Synth Pixel. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que le VST est redimensionnable, un peu comme on en a envie. Hop, après vous pouvez l'agrandir comme vous le souhaitez. Et ensuite, quelle que soit la bibliothèque que vous allez avoir, vous aurez toujours la même interface. Et c'est ce qui rend le système vraiment très facile à utiliser et relativement musical. En fait, quand vous cliquez ici, vous allez avoir accès aux banques de son. S'il vous manque des banques, par exemple comme celle-ci, Glam, personnellement je ne l'ai pas, il faut l'acheter pour pouvoir la télécharger. Après, les autres, une fois que vous les avez achetées, que vous avez votre licence, vous pouvez tout simplement piocher dedans et tout ce qui va changer, ça va être l'interface du logiciel. Donc là, je suis dans la banque Caramel. Et ensuite, au niveau des réglages, on va rester sur le même principe et c'est ce qui fait la force du logiciel. Donc les banques sont thématiques, c'est-à-dire qu'on va en avoir qui vont être, par exemple, la Deluxe, qui prend de SoulKey, ça va être orienté Soul. Après, on va en avoir Euphoria, ça va plus être orienté Dance. Pixel, ça va plus être des sons de façon rétro-gaming, arcade et compagnie, par exemple. Après, on a des FX. Ce qui ne gêne en rien. la création, bien sûr. On va avoir des accords. Bien sûr, on va avoir, par exemple, des sons 8 bits, mais orientés orchestrales. Et quand on revient sur la page d'origine, on se retrouve avec juste le changement de couleur par rapport à la banque de son, les paramètres pour le synthétiseur, pour le séquenceur arpégiateur, le finisher avec la possibilité de régler quelques paramètres au niveau des effets, quelques paramètres au niveau synthèse. Là, avec plus ou moins de sustain. On peut jouer sur le portamento, speed, section. Après, si je mets en marche, l'arpegiateur, enfin le séquenceur, j'ai une bibliothèque avec des arpèges, cordes, séquences et des motifs. Et à ce moment-là, dès que le séquenceur est en marche, ici, on a les quets switch qui vont nous permettre de modifier en direct. Vous voyez, donc ça reste simple, on peut régler la vitesse. D'office sur le VST, on va avoir un délai et une reverb. je peux recouper l'arpegiateur si j'en ai pas besoin. Au niveau des effets, on va avoir toute une sélection d'effets. Single, dual, quad. Et plus on va aller sur la monte, plus ça va augmenter. Un autre avantage de ce logiciel, en plus de prendre des habitudes par rapport à l'interface qui est la même pour chacune des banques de son, ici, en cliquant sur le petit clavier, vous allez pouvoir créer des accords à une touche. Donc par exemple, vous pouvez choisir Scal, choisir le type d'accord, en majeur, mineur, sustain, en ayant par exemple, mineur 3-5-1. Là, si j'ai envie de descendre d'une octave, fin d'aller plus dans les aigus. Si à ça, une fois que j'ai mes accords, j'ai envie de rajouter le séquenceur. Bien sûr, je peux choisir les arpèges traditionnels. Et quand je suis sur l'interface normale, je peux jouer sur le nombre, la longueur du pattern, la longueur des notes, le swing et le nombre d'octaves. bien sûr, en ayant choisi un son, je peux le modifier. donc plus dark ou plus bright. Là, je retire du release. Si j'éteins, le delay et la reverb. On peut jouer sur le portamento, le speed, la section. Donc, c'est relativement bien fait. Il y a pas mal de possibilités. on peut créer nos propres accords très rapidement. On a un petit dé ici pour avoir des changements. Donc là, ça m'a carrément changé tout le preset. bien sûr, je peux y aller manuellement. Choisir. Mes accords sont restés. Si j'ai envie de remettre mon séquenceur, c'est possible. ça m'a carrément changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça, quelle que soit la banque que vous allez prendre. Si je vais dans Euphoria, je vais choisir un autre son. Je vais avoir. Et pareil, je peux recommencer mon sound design si le son s'approche mais ne me plaît pas. Si je veux changer d'effet. Et ça reste très facile et très simple à utiliser. Donc là, en ce qui concerne la banque pixel, on va avoir des sons orientés b-bits avec lesquels on va pouvoir faire pas mal de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, je peux aller sur l'interface et modifier comme j'en ai envie. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà pour ce qui est de la banque pixel. Maintenant, si on reprend les autres instruments Ujam, on a le virtual pianiste. Donc ça va être le même style de principe. C'est-à-dire qu'on va avoir l'instrument redimensionnable comme on en a envie. sauf que cette fois, on va avoir 5 recettes de piano qui vont être différents. Et pareil, on va avoir différentes banques qu'on va pouvoir sélectionner. Donc par exemple, il y a la banque Vogue. On a une banque de pianos électriques. Et là, on va avoir des catégories de jeu qui vont aller de avancée à basique. C'est-à-dire qu'on peut choisir un preset parmi le style de piano. et ensuite choisir un style de jeu. de jeu. Et bien sûr, on a les keyswitch. Et après, c'est comme vous souhaitez, en ce qui concerne les accords, soit le logiciel va suivre le timing et l'humanisation que vous allez lui mettre, ou alors vous pouvez choisir un style d'accord. Là, vous pouvez choisir donc Universal Voicing, Complex Voicing, toujours dans le style de jeu que vous avez choisi. Ou Simplified Voicing, on va avoir les effets du finisher, si après j'ai envie de changer, mettre un effet Wawa par exemple. Sous-titrage ST' 501 Donc là, ce sont pour les gens qui sont non clavieristes. Mais si vous êtes un virtuose du clavier, vous faites votre sonorité. Et après, vous pouvez jouer avec le son que vous avez choisi. Dark, plus light. Et ça va être exactement la même chose si on prend par exemple le score. Je vais avoir mes phrases ici, directement. La possibilité de l'utiliser Comme un piano traditionnel ou de créer. Je vais vous faire un petit coup d'un côté. Et ça va être une chose de Anal Quite. Sous-titrage ST' 501 Et ça va être le cas d'un côté très important. Et ça va être dans l'oeuvrage ST' 501. Parfait que, vous savez, ça va être un petit coup d'un côté. Très bien. Et avec cliquer Switch. Sous-titrage ST' 501 Je peux changer de style. Sous-titrage ST' 501 Chouer sur le swing, humaniser. Sous-titrage ST' 501 Bref, tout est possible. Et donc au niveau des sons, vous allez avoir ce type de piano. Sous-titrage ST' 501 Et ça va être la même chose lorsque vous allez sur la banque Vogue. Sous-titrage ST' 501 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 Bien sûr, vous avez toute la banque de préceptes. Sous-titrage ST' 501 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 certains des instruments ujam sera plus dans les playlists vous retrouverez une playlist ujam où j'ai fait différents tutoriels sur différents types d'instruments créés par ujam ils ont quasiment tous la même philosophie seul le but de l'instrument va changer que ça soit les beat maker les virtual drummer le u synth ou encore le virtual pianiste comme aussi les instruments symphoniques string brass et drum pour tout ce qui est musique à l'image ils ont une gamme de vst vraiment très complet il ya aussi des instruments pour les basses je vous laisserai aller faire un tour directement sur leur site si les vst vous intéresse vous avez les liens affiliés directement dans la description et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beatmaking salut salut